Bonjour, Évarine Coulombe, intervenante à l'équipe psychosociale. Aujourd'hui, je vous parle d'apprendre à ranger ses jouets. En effet, qui dit que ranger ses jouets était plate? En effet, c'est une tâche qui n'est pas toujours agréable à faire, mais ô combien enrichissant en fait pour vos enfants? Aujourd'hui, je vous l'apprends à comment leur faire apprendre à ranger ses jouets. Ranger ses jouets est une bonne habitude à développer dès la petite enfance. En effet, dès que votre enfant a la capacité de se déplacer, vous pourriez lui apprendre à ranger en lui demandant son aide quand un jeu est terminé, par exemple. Mais pourquoi c'est si important d'apprendre à ranger ses jouets, vous allez me dire? La réponse est très simple. Cela permet en fait de faire des approchages en termes de motricité et de coordination, mais surtout de développer le sens des responsabilités de votre enfant. En d'autres mots, votre enfant va avoir sur le long terme une certaine valorisation à ranger lui-même ses jouets. Faites attention de moduler vos attentes. Un enfant d'un an ne rangera pas à la même vitesse ou la même quantité qu'un enfant de 5 ans. Donc, restez réaliste dans vos demandes. Il est aussi important de respecter votre enfant lorsqu'il sent que la tâche est trop difficile pour lui. Sinon, à la longue, il pourrait ne plus vouloir collaborer lors de l'heure de ranger. Voici quelques idées pour rendre le moment de rangement plus réaliste selon l'âge de votre enfant et un petit peu plus agréable aussi. Donc, d'environ d'un an à deux ans, ce que je vous propose, c'est de garder des bacs ou des paniers à portée de main. Invitez votre enfant à y mettre ses jouets avec vous, dedans. Donnez l'exemple afin que, en fait, votre enfant va faire la même chose que vous. Par exemple, vous pourriez le guider en lui pointant en nommant un objet au sol et de lui demander de le placer dans le bac. Donc, le toutou dedans. N'hésitez pas à l'encourager en nommant à quel point vous appréciez son aide. Donc, vous allez le valoriser aussi dans son action. À l'âge de 2 à 3 ans, votre enfant a encore besoin de votre aide pour ranger. Il est important de garder sa motivation encore plus. Surtout qu'à cette base, un petit peu, des fois, on a le fameux nom qui est facile. Donc, en égayant un peu l'heure du rangement, donc en chantant, dansant, tout en rangeant peut, en effet, pigmenter, en fait, le tout. Et vous pourriez aussi même faire une course, à savoir que tu peux ramasser le plus de jouets en moins de temps possible. Ça peut être des petits trucs à faire. De l'âge de 3 à 4 ans, ce que je vous propose, c'est en fait, ça va être plus la supervision rendue à cet âge-là. Il va être assez autonome pour ramasser les pièces de jeu tout seul. Par contre, votre enfant va avoir besoin de supervision parce que ça sera plus juste de ranger les jouets. Ça va être de coordonner pour que, bon, bien, les pièces de casse-tête aient dans la bonne boîte et soient rangées à la bonne place. Donc, il y a différentes étapes rendues à cet âge-là. C'est plus juste, on met tout dans les bacs. Donc, on appelle ça du rangement à multiples étapes. Au fur et à mesure, votre enfant comprend aussi les différentes étapes qu'il doit s'effuer pour ranger. À partir de 4 ans, il est rendu facile pour votre enfant de ranger seul. Mais le découragement peut être un obstacle devant la multitude de jouets. Et on le sait, des fois, ils n'ont pas sorti juste un seul jouet. Il y en a plusieurs. Demandez-lui de garder, aidez-lui en fait à garder sa motivation en étant présent. Puis, on lui offre peut-être votre âge un peu. Mais ne faites pas tout pour lui. Voici quelques trucs, en fait, des astuces sur comment encourager votre enfant à ranger ses jouets. Donc, préparez votre enfant à la transition en lui nommant que ce sera bientôt l'heure de ranger les jouets. Que, bon, bien, ça va être l'heure du souper. Donc, je vais te demander bientôt de ranger tes jouets. Si vous donnez un temps, si vous dites, admettons, OK, il te reste trois minutes, offrez un support visuel, par exemple, un time timer ou une minuterie, parce que la notion du temps est très, c'est encore très abstrait pour les enfants, en fait, entre 0 et 5 ans, là. C'est encore très, très, très abstrait. Offrez un choix à votre enfant lors du moment de rangement. Est-ce que tu préfères ranger les toutous ou les blocs? En offrant un choix, vous démontrez à votre enfant que son point de vue est important pour vous. Donc, votre enfant aura davantage tendance à vouloir collaborer s'il a l'impression qu'il a son mot à dire. Donc, moi, j'appelle ça un peu un faux choix. Dénoter sa contribution lorsqu'il ramasse ses jouets en filistant son comportement ou en lui demandant s'il est fier de lui. Les encouragements, en fait, ça va être des encouragements à ramasser à nouveau le moment venu. En cas de refus, maintenez votre demande. C'est sûr qu'allez-y selon l'âge, mais ne cédez pas au refus. Soyez constant dans votre demande. C'est ça que j'ai demandé, c'est ça que j'ai demandé. Vous pourriez l'offrir que vous l'aidiez ou autre chose, ou de le faire en compétition, juste pour éguer un petit peu le tout. Mais il ne faut vraiment pas, en fait, laisser aller le refus, là. Donc, ne dites pas oui au refus, de votre enfant. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'en l'encourageant à accomplir cette tâche, vous allez développer sa capacité d'organisation et aussi, bien, ça va être une habileté qui va être très intéressante à avoir une fois rendu à la garderie et à l'école. En lui faisant réaliser qu'il est plus facile de trouver ce que l'on cherche quand tout est à sa place, cela l'encourage aussi à garder cette bonne habitude de ranger les jouets quand il l'a terminé. Soyez patient et souvenez-vous que cela prend du temps pour apprendre à accomplir des tâches sans protester. Comme j'ai mentionné à quelques reprises, apprendre à ranger ses jouets est un apprentissage important pour votre enfant. Armez-vous de patience, assurez une constance, puis à force de le faire, ça sera un jeu d'enfant, en fait, de ramasser ses jouets ou sa chambre dans quelques années. Donc, c'est juste bénéfique autant pour l'enfant que pour vous. Donc, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'accueil psychosocial. Toutes les informations sont dans le haut de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.